Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écouteur de l'oreille sur un iPhone 6 aussi appelé Buzzer C'est la petite pièce qui se trouve juste derrière la grille sur votre vitre qui vous permet d'entendre vos correspondants en communication C'est une réparation qui est vraiment très simple Il faut compter à peu près 15 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 Si vous entendez mal vos correspondants, le son grésil, c'est la pièce qu'il faut changer Vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien vers les fiches produits N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr d'un kit d'outils spécial iPhone 6 et également du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande Sur le patron d'aide au montage, on va vous indiquer l'emplacement de toutes les vis et des éléments qu'on va enlever pour réaliser cette réparation On va enlever les deux vis Pentalob pour ouvrir l'iPhone 6 Alors les deux vis Pentalob sont à droite et à gauche du connecteur de charge Pentalob, tout simplement ce que le tournevis, c'est en forme d'étoile Donc c'est le nom de l'empreinte, c'est Pentalob Donc ce tournevis, on va juste l'utiliser pour ces deux vis-là Après vous pourrez le ranger, il ne nous sera pas utile Ensuite on va ouvrir l'écran pour ça, on va placer les avant-tout juste au-dessus du bouton Home Jusqu'à l'apparition d'un jour de 1 ou 2 mm Et on va déclipser l'écran à l'aide d'un levier On fait tout le contour sauf le haut Vous allez entendre, l'écran va se déclipser Et on n'a plus qu'à relever l'écran à 90 degrés Attention, il est toujours relié à la carte mère Par les nappes de l'écran Et ces nappes de l'écran, elles sont cachées sous un cache métallique Qu'on va enlever tout de suite On va dévisser le cache métallique Le cache métallique, il est maintenu par 5 vis notées de B1 à B5 Donc ce sont des vis cruciformes Attention, elles n'ont pas la même taille Donc on utilise notre tournevis cruciforme Et on enlève les vis notées de B1 à B5 Qui sont sur la plaquette Qui elle est notée dièse 1 Voilà, la dernière vis Maintenant, à l'aide de l'impincette On n'a plus qu'à déposer la plaquette Qui elle est notée dièse 1 On a donc un accès direct aux nappes de l'écran Il y en a 4 nappes sur l'écran de l'iPhone 6 Les nappes gèrent Donc L'écran, donc le tactile et le LCD C'est une nappe pour le tactile, une nappe pour le LCD La caméra avant Et enfin, le bouton Home Maintenant, l'écran est prêt à être enlevé Et on va s'intéresser à la partie haute de l'iPhone Alors vous allez voir, c'est super simple pour changer l'écouteur On va enlever maintenant la plaquette qui maintient l'écouteur La plaquette, elle est notée dièse 3 sur le patron des deux montages Elle est maintenue par les vis notées de C1 à C3 Donc C1, C2 et C3 bien sûr Ce sont des vis cruciformes Alors faites attention à ne pas les intervertir Elles n'ont pas la même taille Avec la pincette, on va retirer la plaquette Et là, vous voyez, ajuste votre écouteur Et à droite, vous avez la caméra avant Donc on va déplier sur la gauche la caméra avant Et on a un accès direct à notre écouteur Voilà, on n'a qu'à l'enlever Et bien sûr, maintenant, on va passer à la partie remontage Donc on reprend l'eau de l'écran On repositionne bien sûr notre nouvel écouteur On va remettre la caméra avant dans son emplacement Ensuite, bien sûr, on remet la plaquette notée dièse 3 Qui est vissée par les vis C1, C2 et C3 C'est une des réparations les plus simples sur l'iPhone 6 Et on n'a plus qu'à reclipser l'écran Faites attention, les nappes sont assez fragiles On va y revenir en fin de tuto Pour les problèmes de son Si vous avez rencontré encore des problèmes de son Vous n'entendez pas vos correspondants Cela peut être lié également au micro d'ambiance Donc je vous conseille de vous connecter sur notre site internet Et de nous demander plus de renseignements Pour les problèmes de son Sinon, vous retrouverez en commentaire de la vidéo Les liens vers les produits qu'on a utilisés pour ce tuto Donc là, on a revissé la plaquette On n'a plus qu'à reclipser l'écran Et les vis pentalobe notées à 1 et à 2 Voilà, le tuto maintenant terminé Juste un petit point par rapport aux nappes de l'écran Je vous ai dit tout à l'heure qu'elles étaient très fragiles Et des fois elles s'occupent mal Donc si vous voyez des traits comme ça horizontaux C'est tout simplement parce que vous avez mal reclipsé vos nappes de l'écran Donc il faut reclipser l'écran Le tuto est maintenant terminé Merci à tous de nous avoir suivis N'hésitez pas à nous contacter via notre site internet pour plus d'infos Merci et à bientôt pour de nouveaux tutoriels Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !